Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Je suis du département de l'agriculture et de ressources de l'agriculture. Je suis du département en SIRAT et J'ai connu l'agriculture et de SIRAT. Je suis du département de l'agriculture et de l'agriculture. J'ai connu l'agriculture en 2007 jusqu'ici. Et maintenant, je suis en logique de l'agriculture à SOF-Agro. J'ai la deuxième année. J'ai connu l'agriculture et du département de l'agriculture à l'agriculture. et la émission de l'économie de la pêche du Cambodge dans l'ablande du Cambodge sur le casse-là. Onvira est rattaché, il fait partie du ministère de l'Agriculture et des forêts et de la pêche du Cambodge, il est rattaché spécifiquement au département de l'agriculture et un sous-département qui est responsable de la force financière agricole. Il a rejoint cette dynamique en 2007 en travaillant avec et il a été aussi pendant très longtemps, moi je suis arrivé au Cambodge en 2014 mais Vira était donc le coordinateur de toutes ces activités et il vient de démarrer une thèse depuis l'automne dernier en étant rattaché à l'école doctorale de Montpellier, de Gaïa, à Supagro et il est en train d'analyser les impacts de l'agriculture de conservation sur les stocks de carbone organique et également les gaz à effet de serre avec un focus particulier sur les systèmes maniocs. C'est ma première fois à rencontrer Lucien et la dernière fois que je m'ai rencontré en 2018. Et pour moi, Lucien est le meilleur agronomiste et je m'ai rencontré de tous les recherches et je me suis dit et je voudrais d'avoir très remis pour cette supervision et l'achèvement et ce que j'ai passé à moi et le Cambodian team et aussi à Sirat pour bringing all this stuff to Cambodia. Thank you. Il illustre la première rencontre de Vira avec Lucien. Lucien en général faisait ses tournées en Asie du Sud-Est à l'automne. Il pouvait démarrer par le Laos et finir par le Cambodge, en passant souvent aussi par le Vietnam. Vira, bien sûr, veut lui rendre un hommage en disant que pour lui, Lucien fait partie des meilleurs agronomes qu'il ait pu rencontrer. Il tenait à le remercier pour toute la connaissance qu'il a pu lui transmettre et toute la connaissance qu'il a transmis aussi à toute cette équipe du Cambodge qui est toujours très active. OK, so I would like to bring you to get to know about Cambodia. So it is located in South East, with the land area of over 180 square kilometer, 80,000 square kilometer. So the population is around 16 million people. and the more important thing is that more than 75% of the Cambodians are rural, living in the rural area and over 46% rely on agriculture for living. and we have quite a bit of agricultural land and the forest is remain about around 66% compared to the land resource that we have. and also please inform that Cambodians is one of the country that vulnerable to the climate change. So the index of the climate change is 140 out of 180 countries. is the risk of floods and droughts. I have a couple of figures on the Cambodians. I have a couple of figures So it is a country in the South East. surface total of 180,000 square kilometers. I will not take a look at the numbers, but just to highlight, as Viral has said, that 76% of the population is a rural population and 46% depend directly from agriculture. And in terms of index of vulnerability compared to climate change, the Cambodians is still at a high level, in fact, 140 over 180,000 on the level of this index. So there are risks of inondation and of droughts which are also very marked. So this is just to brief you about the area of agricultural land resources. And out of 18 million, it's about 50% they dedicate to a rice and the rest is for annual upland and industrial crop like maize, grubber and oil pumps. And the most important thing is that the farming system in Cambodia is characterized as the low productivity both in the lowland and upland. And there's low level of crop diversification and there's lack of legumes that are associated into the crop and the majority of the soil in Cambodia is characterized as the natural poor fertility and it is difficult to overcome with the management practices. So, by the surface total cultivating, there's a little bit more than 8 million hectares cultivés with 4,2 million of rice and 3,4 million of cultures annually which include in fact in terms of the challenge what Vira also is the likelihood that there is global at the level of what we call the bas-fonds and the part of the risk but also the pluvial and what it is today is the level of diversification that we can have both in the rice and culture on a des systèmes très centrés sur le riz et même dans des périmètres irrigués avec accès à l'eau le niveau de diversification est faible et ce niveau de diversification est aussi très faible en zone pluviale où les légumineuses globalement ont disparu du paysage donc c'est quand même un point assez problématique quand on veut parler de durabilité de ces systèmes. So based on these soil resources through collaboration and support from development partner and the government of Cambodian have done quite a significant change in terms of agriculture and until 2021 agriculture contributed to over 22% of the national GDP and we also have become the world largest producer and exporter of some commodities like rubber cassava and rice and so on. Le Cambodge a atteint son autosuffisance alimentaire à partir de 1985 et après sur la base de décision gouvernementale et avec l'appui de partenaires du développement le Cambodge s'est hissé aussi parmi des exportateurs sur le marché international en particulier pour l'EVA pour le latex pour le manioc et pour le riz le produit intérieur brut aujourd'hui du secteur agricole est de 22,8% il décroît bien sûr avec la progression d'autres secteurs. de l'église du l'église nous sommes face le issue de l'église et il devient plus 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 l'église en l'église sur les 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 C'est représentant la main agriculteur de l'arrière de l'Ecambondiètre qui est souveré à la soie de la soie de la soie de l'eau. Et la soie de l'eau de l'eau causait une très bonne negativité à presque 6.3 millions d'Ecambondiètre. Et c'est l'account de 370 millions d'euros, c'est l'équivalent de 3% de la nationalité de l'Ecambondiètre. Donc, c'est l'effort que nous rencontrons, et nous devons trouver un système sostenible pour atteindre ces challenges. L'état de l'économie foncière agricole, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, avec une transition des systèmes vibriés vers des systèmes de plus en plus intensifs, et en particulier tirés par le marché régional et international. Donc, sur cette slide, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a quand même plus de 6 millions de personnes sur une population totale de 17 millions, si je me souviens bien les derniers chiffres, 17-18 millions, qui vivent dans des conditions de terres qui sont considérées comme déjà dégradées. Et ensuite, il y a eu une étude qui a été faite en 2018, si je me rappelle bien, je ne sais plus si on a mis la référence sur le côté, qui estime que le coût annuel de la dégradation des terres a été estimé à 677 millions de dollars annuels. Ça représente aujourd'hui près de 3% du GDP, donc c'est énorme. Et ce pourcentage et ce coût est, en plus de ça, bien sûr, au taux de croissance annuel du secteur agricole lui-même. Donc, c'est un enjeu, évidemment, majeur pour l'avenir. C'est un enjeu, c'est un enjeu, c'est un enjeu, c'est un enjeu qui est un enjeu. Enceu, c'est un enjeu qui contenait des grandes propres d'écasale. C'est-à-dire, vous savez, ce qui contenait des abrient, c'est le plus bleu, c'est un enjeu, c'est pas seulement auquel on le site d'écasage, c'est qu'il y a plus, un enjeu, c'est un enjeu. Et il y a plus de l'écas qui contenait des appreaux sociaux d'écasters d'écaster, c'est-à-dire en nos portée, Cette carte illustre les taux, les quantités, les stocks de carbone organique, avec des stocks qui sont relativement faibles, en particulier sur toute la partie centrale, c'est sur un peu de 30 cm, si je me rappelle bien. Donc on voit que toute la partie centrale fluctue autour de 20, entre 20 et 40 cm par hectare sur ces 30 cm, et que les zones les plus fertiles, les plus riches encore à ce stade, c'est toutes les zones basaltiques du nord-est du Cambodge, et puis également au sud-ouest. Donc une grande diversité quand même de sols, et globalement des sols avec une faible fertilité autour du lac intérieur. So, let me briefly tell you about the history of conservation agriculture in Cambodia. So, the first research activity was initiated in 2004 through the collaboration between SIRAT and GDA, and it was led by Stephan Bulak Shah, and then this activity has undergone in different phases and initiatives, and until now, you know, in order to scale out this innovation, we have put every, try our best and to collaborate with other people to make, you know, significant change in terms of research activity, in terms of extension this technology to farmer. So, we have engaged the private sector, so we have engaged the private sector policy maker into the, you know, into the team in order to rest, to advocate, and also to, you know, transfer the knowledge to the farmer, and also to build, you know, the capacity of the researcher in the future generation for the large adaptation of conservation agriculture in Cambodia. Cette figure représente en fait la chronologie des actions, des initiatives qui se sont mises en place dans le domaine des SCV, de l'agriculture de conservation, avec un point de départ en 2004 porté par Stéphane et l'équipe du Cambodge. Et donc, ce que vous pouvez voir sur cette diapo, c'est différentes grandes séquences où l'équipe du Cambodge a essayé aussi d'intégrer différents types d'acteurs, le secteur privé, parce que bon, ça revient un petit peu à ce que disait Pascal tout à l'heure sur sa présentation, afin d'arriver aussi à intégrer différents groupes. Donc, c'est ces transitions-là qui sont illustrées sur cette diapo, en allant jusqu'au dialogue politique, dans lequel aussi l'équipe, avec d'autres partenaires, ont investi dernièrement. Et je reprendrai un petit peu ça aussi dans ma présentation. So, this has to show that the location of our activity, that we select the province that we conduct the research, and also extend the conservation agriculture technology to the farmers. So, it covers a range of agro-ecosystems from upland to upland to lowland, and integrated perimeter for the two or three cycles of rise per year, from Boknau until the northwest of Cambodia in Badenburg province. Donc, cette diapo représente en fait les différentes zones d'intervention sur lesquelles l'équipe actuelle intervient. Donc, ça permet de croiser des agro-écosystèmes très contrastés, avec des cultures pluviales, sur des sols rouges, et aussi des sols type vertisols sur le nord-ouest du Cambodge, en passant par la riziculture et par des périmètres irrigués, avec différents niveaux d'intensification, du réorganique jusqu'à des niveaux d'intensification, à la fois sur la mécanisation et sur la chine. Et ce que nous avons fait pour faire de la conservation et agriculture, nous commençons avec le groupe de la population, par la population de la population, par la population de la population, jusqu'à la population de la population, agriculture principle that we are so far and with the state of green serving meaning that we saw the crop on the standing cover crop directly at you know at the full growth state of the cover crops and for this area you know we start to extend the technology in 2010 and it underwent and it has undergone different approaches from project support to the private sector engagement through the you know engagement of the local service provider in order to provide the access to no tier planter which is the most important implement for conservation agriculture and until recently we enlarged our activity to engage with the private sector to provide the cover crop seed and also provide the consultancy to the medium and light scale farm in order to access to the knowledge and also input for established conservation agriculture technology on their own farms so please take note that this figure the number of area and household uh that the uh the farmer that engage directly into uh our intervention and through the uh effort of floron and uh uh you uh other partner with the uh participation of uh uh policy dialogue team the classic team at the math and other ministry level we hope that uh the surface will be increased in a rapid pace then we have to go to the surface for the surface. Uh from the small Premerey photos show you culpa from uh the - après intégrer des plantes de couverture et passer sur des systèmes de semis directs. Avec la dernière photo qui représente un peu la situation actuelle où on essaie de passer sur des systèmes de semis en verre, donc faire directement le roulage et puis le semis le même jour, avec un seul passage pour essayer de gagner en flexibilité parce qu'on est quand même chez des petits agriculteurs qui sont très dépendants aussi des services. Ils n'ont pas de tracteur en général et ils paient du service, ils paient des prestataires de services. Diminuer autant que l'on peut les étapes et les passages. Le graphique qui est en dessous, c'est pour illustrer un petit peu d'étapes aussi, dynamiques avec des dynamiques qui ont été apportées par des projets au départ, qui sont toujours apportées par des projets. Et puis au fil des années, essayer aussi d'intégrer les prestataires de services qui sont vraiment un acteur clé dans le milieu. Tous les agriculteurs du Cambodge, quelle que soit globalement leur taille, à un moment, paient du service pour de la préparation des parcelles, pour des récoltes, pour des semis, etc. Et donc c'était quand même et c'est toujours un principal goulé d'étranglement que l'on a d'engager ce prestataire de service et rendre disponible aussi le machinisme qui va avec. Et puis la dernière étape, c'est vraiment l'implication du secteur privé sur deux secteurs aujourd'hui, à la fois l'accès aux semences de plantes de couverture et l'accès aux semoires, l'accès au machinisme agricole, avec une filière d'importation qui s'est mise en place avec le Brésil sur les trois dernières années à peu près. Et Vira mettait aussi en avant l'implication du ministère de l'Agriculture au niveau du dialogue politique, mais également du ministère de la coalition qui s'est mise en place autour du dialogue politique pour une agriculture durable. Merci, c'est juste pour vous montrer que avec le Brésil sur les services, on a atteint la restauration du sol et l'alconique carbone, améliorer la filière de l'eau et la retention. Also, we are targeting to maximize the efficiency of the system and increase the profit and also, you know, to work to sustainable soil management. Donc, cette diapo, juste pour illustrer ce système de semis en verre, et donc c'est de semis de maïs sur de la Juncea, c'est sur des monisols, c'est sur des sols noirs du Nord-Ouest et du Cambodge, avec pour objectif, bien sûr, un grand type de service par rapport à l'infiltration, la rétention à nos actions progressives de l'activité des sols. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est une question aussi de flexibilité, d'essayer d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans la mise en place de ces systèmes-là et de ne pas avoir trop d'étapes parce que c'est une principale contrainte pour ces agriculteurs par rapport à l'accès, bien sûr, au machinisme. OK, so, back to the topic of soil organique abound study in Cambodian, Lucien a very fundamental principle to us that the soil profile is the key tool of the diagnosis, and, you know, the soil organic matter is the engine that supports the ecosystem service to maintain the soil health in order to keep our soil alive. and through this effort, he also contributed to the human research improvement through the building of the connection between Cambodian and the Lao and Vietnam team to the Brazilian University and also we organized, you know, the training of the team to Brazil to learn about the conservation agriculture and the change, the topic related to the co-benefit and the soil organique abound study in Brazil in 2009. On dirait, mais en avant, qu'un des éléments principaux de diagnostic aussi qui a été apporté par Lucien, un complément de ce qui a été présenté depuis hier et par Stéphane et par beaucoup d'entre vous, que OUA aussi, bien sûr, avait ça dans sa presse, c'est le profil cultural comme un outil de diagnostic On parle d'ICB, de diversité de plantes et de diversité, bien sûr, de systèmes racinaires et avec la matière organique des sols qui est vraiment le moteur pour contribuer à avoir un sol vivant et avoir des plantes, bien sûr, en bonne santé. Et donc, ce qui est souligné aussi ici, qui est toujours, bien sûr, très actif au Cambodge et qui revient à Lucien, c'est toutes les connexions qu'il a toujours faites avec le Brésil, en particulier aussi avec Jouka qui est intervenu hier. Il y a eu différentes sessions régionales qui ont été organisées à l'UEPG, donc l'université où Jouka enseignait jusqu'à récemment. Et donc, les différents pays de la région, avec le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et le Cambodge, ont pu bénéficier de ces sessions de formation. Et ça a été aussi le démarrage des études sur le Brésil au Cambodge. So, in order to keep our soil alive, we have to follow the technical principle and all, you know, Lucien always remind us that we have to keep our soil permanently covered by diversity of plant. Also, we have to follow with the crop rotation. So, to rotate the crop is not only to reduce the economic risk, but also to diversify below ground for enhance our soil structure, our soil health, and also keep continuously feeding the engine of the soil, the soil microbial community. So, these are the key that we have to keep in mind for the sustainability and to regenerate our soils for the long run. Hello, Rom. Hello, Rom. Sorry, Vira, we have a problem of the connection with Florent. Okay. So, we will contact him. Just wait for a minute. Yeah. Désolé à tous pour cette coupure. Merci à la technique. C'est particulièrement compliqué aujourd'hui parce qu'on a des connexions avec de nombreux pays, pas forcément toujours des connexions stables. Donc, on va essayer d'y arriver. Ça sera ensuite de reprendre la traduction. Oui. Okay. What we will do is that I will try to translate. So, if you can come back to the previous slide, and I will do the translation. Okay. 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 This one? Yes. Can you make the speech again so that I can translate? Yes. In short, you know, the fundamental that we can keep our soil alive is to protect our soil, soil, to restore the carbon and nitrogen, and also, you know, to keep the diversity of the soil. Okay. And we can achieve... Let's make a short sentence and I will translate directly. I don't know the place to work. So, the fundamental principle to protect the soil and restore the carbon is to have an organic and also to inform biodiversity. And we can achieve this principle to provide the permanent cover of our soil with the diversity of plants. et nous faisons la rotation de la croissance, non seulement pour réduire le risque économique, mais aussi pour améliorer la diversité des rares afin d'améliorer notre soie, et aussi pour continuer à nourrir nos soies et à gérer les micro-organismes. Donc, grâce à ces pratiques, nous pouvons dégénérer nos soies. Donc, pour obtenir cette protection des sols, cet apport de carbone, d'azote et de la biodiversité, c'est des plantes de couverture qui sont vertes toute l'année, des plantes multifonctionnelles, c'est plantes de couverture multifonctionnelles. C'est des rotations qui sont aussi sous le sol. Donc, il y a la biodiversité sur le sol, mais il y a aussi la biodiversité sous le sol, une diversité de racines, une diversité d'exudats racinaires. Et puis, il faut nourrir cette diversité des macros et des micro-organismes pour construire un écosystème de sol qui soit durable et solide. Donc, de ce fondamentale de notre équipe a établié l'experiment en Boknau, avec l'applique de red oxy soy en Cambodian, pour maize, cassava et soybean-based trial en 2009. Et nous avons conduit le premier soin sampling pour assister la chaîne de soins de carbone avec le équipe de Brésilien en 2011 et grâce à l'éducation de l'éducation, le PhD course de Dr. Lida. Ok, please, I will translate this. Florent is coming back. Florent is coming back. Ok, Florent. I'm back, sorry. So, cette diapo représente les premiers essais en fait de longue durée qui ont été mis en place à partir de 2009 par Stéphane et l'équipe et ils sont toujours en place. Il y a eu également, juste pour souligner une fois de plus, les connexions avec le Brésil et les premiers échantillonnages qui ont été faits en 2011 avec une émission de Clever qui travaillait avec Jouka et qui a donc donné ce premier appui et qui a donné lieu ensuite à la thèse de Lida qui est un collègue de l'Université royale d'agriculture qui a fait sa thèse sur ses essais et qui a également fait un séjour, je ne me rappelle pas, mais presque d'une année avec Jouka au Brésil. Et aussi, ce study a été implémenté across the country within the research side that we mentioned earlier et it's been conducted by our colleagues from the Régal University through the within the collaboration with French students and also the team from the Department of Agricultural and Resource Management and we also working with Alexia to validate the biofonction tool to assess the tool that we can use to assess the soil quality and from the legacy of the experiment I'm doing my research on soil-aconic carbon and green gas emission and also another PhD scholar Mr. Sambo he's also doing his PhD on the soil-aconic carbon dynamic and ecosystem services in the molly soil of Badenbong. and another study is conducted by a French PhD student on the financial mechanism to reward farmers who are applying the conservation agriculture or agro-ecurity on their own farms. A partir des premières études ça a été étendu à d'autres régions du Cambodge pour couvrir différents types de situations à la fois dans la riziculture à la fois pour les cultures pluviales donc il y a différentes personnes qui sont citées il y a aussi tout un travail qui est fait pour valider des outils pour quantifier un petit peu ces évolutions à la fois au niveau du carbone mais pas seulement au niveau des services écosystémiques sol et actuellement il y a trois thèses qui sont en cours donc la thèse de Virat la thèse aussi d'un autre collègue qui s'appelle Sambo qui est de l'université royale d'agriculture qui travaille à la fois sur la dynamique du carbone mais aussi sur les services écosystémiques un petit peu plus large et en fait il y a une troisième personne qui s'appelle Alexa qui travaille actuellement sur des mécanismes incitatifs des mécanismes financiers pour rétribuer des agriculteurs pour un changement de pratique en addition à ce que nous avons de l'impact de l'impact de convention de l'agriculture que sont sur l'agriculture pour préparer la laine et monocropping le résultat de l'agriculture indique que pratiquant de convention de l'agriculture réduit les soins de l'agriculture de l'agriculture en temps de l'agriculture des presque8 de l'agriculture augmentation de l'agriculture enOOK d'agriculture � de l'agriculture sur d'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture per year, et le mollussoil au bata-mong, le déploitation rate est entre 1.1 tonne per year. Ce résultat de l'impact de la congénation et de la diversification que les farmers ont fait jusqu'à ce moment-là. Juste pour illustrer les niveaux de perte en carbone que l'on peut avoir sur différents milieux. On a des sols sableux, des périmètres irrigués pour du riz, jusqu'aux cultures pluviales, sur des mollussoils et sur des sols rouges. Évidemment, on a à la base des stocks complètement différents. Sur les sols sableux, on est à peu près, les sols cultivés, on est à peu près à 20 tonnes de carbone. Sur les 40 premiers centimètres, et sous les sols noirs, les mollussoils, on est pratiquement à 80 tonnes, donc on est 4 fois plus élevé. sur les 40 aussi premiers centimètres. Donc, c'est des quantifications des mesures que l'on a faits sur les dernières années, sur ces différents milieux, sachant qu'on n'a pas vraiment de point de référence. C'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de forêt, donc c'est un petit peu dur de trouver quel est le point haut. Mais juste pour illustrer les niveaux en fait de perte de carbone que l'on peut avoir, qui varient de 400 kg par hectare et par an, de 400 à 900 kg sous les sols sableux, une tonne 8 dans d'autres conditions de riziculture, les oxy-sol, ce que disait Vira, qui présente une perte plus faible, mais en même temps, on n'a pas vraiment de référence. 350 tonnes de carbone par hectare et par an, et puis les sols noirs, les mollussoils, qui sont pour les, on va dire, les pertes les plus élevées qu'on a pu enregistrer, autour d'une tonne de carbone perdu par hectare et par an. So, in with the conservation agriculture, that we follow the three main principle with the higher crop diversification, the minimization of the soil disturbance and permanent soil cover, we can achieve the soil carbon stop restoration and we can apply this innovation to a rank of cash crop from PD to annual outland to industrial crop and, you know, this one, on average, in the context of Cambodia with the use of high diversity of cover crop and retention of the previous crop biomass per year, we can retain between six to eight tonne of dry matter per hectare. So, we can see that this contribute to the grid carbon input compared to the conventional tree lake and this one accumulates the carbon in the soil profile. So, I will show you the data in the coming slide. Well, just, sorry, the six eight tonne is the carbon, is the, okay, it's translated into carbon, not directly into dry matter, it's much more into dry matter. So, this diapo just to represent the systems who are schématically developed, sachant that the activities cover both annuals and pluviales, as we said earlier, the resiculture also, and then some activities also on the part of the culture perenne, with production of biomass which vary, of course, in fonction of the system and in region, so, Vira a minimum value on this diapo of 6 to 8 tonnes of carbon per hectare restituées with the biomass a in general. Today, we are not in a quantification of the system racine. If we could always do an estimation, but Vira also had previed to do this in the current of its current work. So, the result of the soil assessment using the bio-functional tool from the red oxy soy and the black soy indicate that the soil quality increased two times higher compared to the conventional tea leg, while on the black molly soy after two years of the practices the soil quality increased between 11-19% under conservation agriculture compared to conventional tea lake. On utilise un complément des quantifications de carbone organique. On utilise aussi une approche que je pense certains d'entre vous connaissent qui s'appelle le bio-font tool qui a été développé par un collègue du CIRAD Alexis Tomazzo et aussi des collègues de l'IRD qui est basé sur une analyse de trois grandes fonctions la transformation du carbone le cycle des éléments et la structure du sol est en lien avec l'activité biologique. Cette diapo illustre pour deux types de sols, des sols rouges et des sols noirs, l'impact que l'on a, que l'on peut avoir rapidement avec des systèmes SCV. Sur les sols rouges, c'est huit ans que l'on a de pas de temps de comparaison. On voit que toutes les fonctions globalement sont évolues en système de semi-direct. Ce qui est très intéressant aussi avec ces outils là, même si ils sont assez laborieux, mais ça demande du temps de prise de données sur le terrain. Ils sont très discriminants et permettent déjà sur les étapes précoces de voir des changements sur certaines fonctions. C'est ce qui illustre la photo sur les sols noirs. OK, so there is the assessment of the soil organica bond dynamic from Dr. Lida and other police indicate that in the outlet of Kampung Cham, the soil organica bond increased approximately 400 kilogram per hectare per year while the total nitrogen increased over 45 kilogram per hectare per year under the soybean experiment. Also conservation agriculture improved the water infiltration with two times higher compared to conservation conventional tree leg and the soil aggregate stability of the soil structure is also improved with higher proportion of macro aggregate and also conservation agriculture improved the soil enzymatic activity increased the plant nutrient and also found that conservation agriculture with the crop rotation and higher biomass input is the key to restore the soil micro aggregate and soil organic carbon over time. So when we keep practicing this key principle we can restore our carbon in our soils in thought it is a resumé for the soil rouge and it is mainly on a long term install on the station of the bock north which we talked to a l'heure with accumulation of carbon it is not to do attention but it is an analysis it is the amplitude that we have between the system convention and the system in semi direct at this stade and on will have analysis sur plusieurs pas de temps pour les systèmes de semi direct mais c'est Vira qui est en train de faire ça donc ces premiers résultats vont mettre en évidence une amplitude sous système SCV de l'ordre de près de 500 kg par hectare et par an et bien sûr ça se retrouve au niveau de l'azote puisque les deux sont liés ce qui est très intéressant aussi c'est de voir l'évolution des propriétés physique qui est très rapide à la fois sur la macro agrégation la porosité donc l'infiltration de l'eau avec une infiltration de l'eau qui est deux fois plus rapide sous système SCV comparativement aux labours on a juste mis avec Vira aussi les activités enzymatiques parce que c'est des proxys qui sont de plus en plus utilisés en particulier au Brésil aussi pour mettre en avant l'efficience des systèmes bon la macro agrégation c'est un élément clé je pense que Jukan a pas mal parlé hier et donc si on reste sur des systèmes bien sûr diversifiés avec forte restitution de biomasse on se trouve quand même dans une dynamique positive pour tous ces services au niveau sol so another study from the plan of Banum bon indicate that when we apply conservation agriculture for seven years we can see the trend of carbon stabilisation while under the conventional tillage the trend of this carbon mineralisation is observed and we can see that the soil organic carbon stock increased at the rate of over 1 tonne 1.1 tonne carbon per year so at 0 to 40 centimeters compared to conventional tillage when we apply CA for seven years c'est another étude qui a été menée par un autre collègue c'est de la risiculture c'est les plaines inondées autour du lac intérieur c'est un seul cycle de riz donc le système en semi direct qui est identifié CA7 c'est un système en semi direct qui avait 7 ans au moment où cette analyse a été fait donc c'est un seul cycle de riz avec des couverts en contre saison et le graphique qui est à droite montre c'est une combinaison entre le carbone frais qui rentre dans le système couplé à la respiration et on voit qu'on a une indication des résultats positifs qui traduisent une dynamique de stabilisation du carbone alors que les systèmes conventionnels mais également les systèmes en engrais vert ce qui est identifié CGM c'est Green Manure c'est de on est dans des dynamiques de minéralisation on est chez les agriculteurs ici et la grande majorité des agriculteurs sur les premières étapes en tout cas utilisent les couverts en engrais vert et ce que l'on observe dans cette amplitude entre système conventionnel et système de semi direct c'est une accumulation de carbone d'un peu plus d'une tonne de carbone par hectare et par an sur les 40 centimètres mais une fois de plus c'est une différence entre un système conventionnel et un système en semi direct so in the case of low land rise in the sandy soils we can see that when the farmer convert the forest to pedifery over with over 40 years the soil bon stock declined from 49 ton per hectare to approximately 21 ton per hectare and the decline is keep the soil organic compound is declining over time so when we collect the soil sample in 2014 and compared to the sampling in 2018 the almost 2 ton of soil organic compound is declining when we convert this land to the conservation agriculture with the pair plot design we observe that we can reverse the trend of soil organic carbon decline to restore the stock so the rate that we can restore the soil carbon is around 750 kilogram carbon per year so this is the design of the carbon assessment between 2014 and 2018 c'est c'est situation sur les sols sableux qui était également évoqué tout à l'heure c'est un périmètre irrigué donc il y a différentes quantifications du carbone qui ont été faits en 2014 en 2018 il y a des systèmes à plusieurs cycles de riz un cycle de riz deux cycles de riz à une époque trois cycles de riz avec des couverts lorsque c'est possible pour les systèmes de semi direct donc ce que l'on voit c'est que le rythme de perte du carbone entre 2014 et 2018 continue sous système conventionnel à peu près c'est avec 700 kilos de perte par hectare et par an et sous système en semi direct sur ce pas de temps là en tout cas 2014 2018 il y a une accumulation annuelle à peu près de 750 kilos de carbone par hectare et par an les couverts sont découverts multi-espèces à base de légumineuses voire de graminées qui traversent la saison sèche avec des productions de biomasses assez conséquentes et l'esclat je vous que nous avons du étudiant le étudiant et nous nous ons notre connaissance et nous nous sommes en termes de la quantité et en termes de la soil fertilité et je fais mon research avec la diaphone assessment compared to the study of Dr. Lida. So I already collected the soil samples in 2011 and I'm collecting the greenhouse gas samples for two years until April 2024. So this study will reveal the impact of the long-term conservation agriculture on soil-organic carbon and greenhouse gas emissions in the context of Cambodia. Donc cette slide, elle représente le travail qui est mené actuellement par Vira et qui donne la continuité avec une étude précédente toujours sur ces essais de longue durée sur les sols rouges avec une analyse sur d'autres pas de temps à partir de 2021 pour les stocks de carbone organique et Vira aussi suit sur deux campagnes l'émission des gaz à effet de serre sur différents systèmes de culture, enfin sur des systèmes manioc étant donné que le manioc est aujourd'hui la première culture pluviale du Cambodge avec pratiquement 700 000 hectares. Il y a des collaboration des tomes OK, et en une autre étude c'est connu de l'éducation d'un collègue au R desse Sous-학riarch d'Université Européenne qui a séparcé qui a séparé qui a séparé qui tout est en interne dans le bâtiment de moulin de l'émission et nous aurons les résultats de l'écosystème et de l'écosystème de son étudiant dans les dernières années. C'est une étude qui est menée par un autre collègue qui est de l'Université royale d'agriculture avec un double dispositif, des essais qui ont été installés dernièrement, assez récemment en 2020. Et puis également tout un dispositif chez les agriculteurs. Dans un village, on a essayé de réduire la distance et il y a à peu près six parcelles, six perplotes sur lesquelles différents systèmes sont testés, systèmes conventionnels et deux types de systèmes de semi-direct. Et ce collègue travaille à la fois sur la dynamique du carbone mais aussi sur d'autres services rendus. Et voilà, Jean-Pierre Sartou est aussi impliqué dans l'accompagnement de ce collègue. So just to compare what we have achieved through the application of conservation agriculture to the four per 1,000 initiative. And with the indicator that we should achieve in order to reach the objective of the four per 1,000 initiative, we can find that we can accumulate carbons across the soil type from in Cambodia from red oxy soy in Gompong-cham to the club plant in Bananbok and to the poor sandy soy in Sting-Chinit. So you can see I will go briefly because we are running out of time. So this is the figure that we have to achieve through the four per 1,000 initiative. and overall, with the soil carbon stock from 0 to 40 cm, with our figure is higher compared to the four per 1,000 initiative. On a viral just mis en parallèle ce qui est attendu quand on parle de l'initiative 4 pour 1,000 pour les différents types de sols que l'on peut croiser entre les sols sableux. Donc, il y a les stocks qui sont représentés pour les différents types de sols. Qu'est-ce que ça veut dire pour une initiative 4 pour 1,000 et où c'est que l'on en est aujourd'hui ? Donc, globalement, on a des taux d'accumulation qui sont supérieurs. Ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est quand même dans des analyses, des amplitudes en fait, des changements entre système conventionnel et système de semi-direct. On a seulement une analyse qui se veut dans le temps pour des systèmes en SCV et c'est quand même ce que l'on essaie de dupliquer pour voir un petit peu à quel taux on se situe. Bon, ça, c'est la partie carbone, mais vous avez vu aussi qu'on essaie de travailler sur d'autres services rendus parce que c'est ça aussi qui compte par rapport à l'eau, par rapport à la biodiversité des sols. OK, donc, en conclusion de mon présentation, on peut voir que conservation agriculture continue pour tout l'adaptation et aussi pour miter la climat change. Donc, avec des haies de bio-must en plus, on peut restaurer plus de l'eau, on peut augmenter la résilience dans les droits. Et aussi, avec des haies de bio-must nous continuons de donner de l'énergie à nos soins, à nos soins, à nos soins, et nous pouvons transformer le soins organique de l'eau and improve the soil structure and this one will enhance the stability of soil organic carbon in the soil profile and it will contribute to the improvement of soil aggregate and this will lead to the protection of the soil organic carbon accolumination over time and with these practices we will increase the soil microbial activity that contribute to the increase the plant nutrient availability we turn more water into the field and also we can provide the flexibility you know for adapt to the economic risk in term of market fluctuation and in so and overall we can achieve the storing carbon and also you know protect our soil resource for the sustainability of the how to say the future of our generation thank you just pour résumer enfin sur ces questions d'adaptation et d'atténuation bon bien sûr toutes les cv avec des biomasses diversifiées bon ça fait bien sûr ça permet de stocker aussi plus d'eau d'effets tampons tout ça ça donne quand même un cycle enfin des inputs continue en carbone ces biomasses élevées diversifiées c'est bien sûr aussi des entrées qui sont diversifiées avec une activité biologique qui est soutenue qui donc va aussi avoir un impact sur tout le cycle du carbone en termes de transformation et de stabilisation les systèmes racinaires les impôts aériens ça et l'activité biologique ça a un rôle clé bien sûr sur l'agrégation qui en condition tropicale est un élément essentiel si l'on veut protéger et accumuler du carbone et donc tout cela nous amène à ce que souligner très souvent Lucien c'est c'est de nous c'est de laisser les possibilités quoi c'est le champ de le champ des possibles quoi de laisser le champ des possibles accessible et ouvert et c'est bien sûr faisable que si on a un sol vivant et qui est protégé et nourri en permanence Dominique Éc, so la dernière part de ma présentation on behalf de Cambodian team, je voudrais remercier le système de merci d'avoir le champ de la peinture 내가 lui pour faire les prêts pour du contribuer le champ de Cambodian farming et aussi, pour que nous nous remercier que nous pouvons garder notre forte collaboration et notre passion et notre commitment à améliorer la activité de l'agriculture en Cambodia. Merci beaucoup. Pour finir, c'est un remerciement bien sûr à Lucien et pour sa contribution immense vis-à-vis de l'agriculture cambodienne et également pour la passion qu'il a su passer à toute une génération d'agronomes. Vira en fait partie, il n'est pas le seul, il y a toute une troupe qui est toujours là et qui est toujours active. Donc un grand merci à Lucien et au Syrah. Ok, merci bien à Vira et à toi Florent pour la traduction. On est un peu en retard mais ça valait la peine. Il y a des questions auxquelles Florent tu pourras répondre tout à l'heure. Il y en a une par contre qui vient du Compost City Cambodienne pour Vira qui demande qu'est-ce que pensent les gens au Cambodge qui ne sont pas impliqués dans l'agriculture de conservation, qu'est-ce qu'ils en disent de cette agriculture de conservation ? Vira, nous avons une question de Mono-Rom, je crois, de Compost City. Elle demande, qu'est-ce que la perception des gens au Cambodge qui n'est pas directement dans la dynamique, qui n'est pas directement partie du centre de la dynamique sur la conservation agriculture ? Qu'est-ce qu'il y a des feedbacks tu pourrais-tu highlight ? Donc, quand on rencontre les gens, ils sont en train d'avoir des bénéfices de la conservation agriculture sur l'environnement, la qualité de l'environnement, et aussi, vous savez, des gens, quand on parle de pratiques de conservation agriculture sur leur propre farm, il semble qu'ils ne peuvent pas décider, parce qu'il y a de l'un 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 de l'un. Et, vous savez, nous avons travaillé plus dur pour donner un meilleur accès à ce de l'un 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 de l'un. Et aussi, nous avons travaillé à ces gens qui puissent appliquer cette innovation à leur propre farm. Je dois traduire, Olivier, parce que mon orang, je sais qu'elle a eu le message. Oui, tu peux faire un résumé. Ce que dit Vira par rapport à ça, c'est que les gens ou les agriculteurs sont en tout cas conscients des pertes de fertilité qu'ils peuvent avoir et des bénéfices, on va dire, agro-environnementaux des SCV de l'agriculture de conservation. Maintenant, les questions principales qui se posent, c'est les questions qui sont transversales, qui se posent partout. C'est l'accès aux moyens de production qui sont relatifs à ces systèmes-là. À quel moment j'ai accès au machinisme ? À quel moment j'ai accès à des plantes de couverture sans que ce soit rapide, que ce soit de proximité et à des prix qui soient abordables pour ce type d'agriculture ? Donc, ça, c'est des sujets que l'on retrouve un petit peu partout en général. Et puis, le renforcement des capacités, ce que Vira aussi soulignait. OK. Merci bien. Donc, c'est encore une présentation qui a montré l'importance aussi de Lucien à construire cette famille dont on en parlait, l'importance de la formation, des générations, et puis l'importance aussi de faire des études complémentaires sur les performances des systèmes, mais aussi de conduire ses études sur des systèmes qui sont bien installés, qui sont en place, qui fonctionnent sur lesquels on a pu déjà travailler. Et donc, pas forcément les faire trop tôt. Et puis, ça a montré aussi les liens avec quelque chose de cher à Lucien, c'était la collaboration Sud-Sud, les transferts Sud-Sud, avec ces liens forts avec JOKA, avec le Brésil en particulier. Voilà. Comme on est un peu en retard, si ça te va, Florent, propose de ne pas faire de pause et d'enchaîner avec tes présentations. Et puis, tu pourras en même temps profiter pour répondre à des questions sur la surface moyenne des exploitations au Cambodge et puis d'expliquer rapidement le 4 pour 1000. Merci à toi. 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 Sous-titrage FR ?